De retour sur World Warship pour parler de la nouvelle mise à jour qui a débarqué dès demain les amis la 13.6 Je vous recommande d'aller voir parce qu'il y a des choses très intéressantes qu'on va expliquer dans cette vidéo Et notamment une nouvelle ligne de Destroyer français où je vais vous montrer les navires, ce qu'il y a derrière Leur gameplay vraiment typique, ils ont quelque chose de vraiment spécial, on va regarder ça ensemble Et je vous ferai un petit gameplay également du tier 10 dans cette vidéo Donc la 13.6 les amis ça débarque dès demain, là il y a toutes les explications Je vous mettrai le lien de cette page sous la vidéo parce que je vous recommande fortement d'aller jeter un coup d'oeil Parce qu'ici si vous descendez, vous avez une offre pour gagner un jour premium les amis Un petit jour premium gratuit, donc cliquez sur le lien ça ne coûte rien Et je vous rappelle que tous les loot, toutes les choses que vous pouvez gagner dans World of Warship, World of Tanks Vous avez tout qui est résumé sur mon Discord, allez voir mon Discord si ça vous intéresse Au moins vous pouvez avoir ces petits loot gratuitement qui sont mis à disposition dans un salon spécifique à chaque fois Donc là ça va commencer, il y aura une petite mise à jour le 11 et après on aura l'arrivée de tout ça Il y a pas mal de petites choses, mais ce qui est le plus intéressant c'est quand même les destroyers français On va regarder tout ça ensemble les amis, plus 2-3 petites choses qui m'ont fait assez rigoler Je descends, donc l'arrivée ici des destroyers français, donc la ligne commence à partir du tier 5 Vous avez droit à tout ça Et à partir du tier 7 sauf erreur, ils sont équipés de torpilles très puissantes Qui se déplacent rapidement et profitent d'une longue portée, les amis vous verrez Mais surtout, 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 ils font des dommages spécifiques jusqu'à une certaine portée C'est ça qu'on va regarder ensemble les amis, ça peut faire très mal On regardera en détail, donc voilà, les canons de batterie principales des destroyers infligent des dégâts par minute modérés Et leur balistique laisse à désirer Et vous verrez en plus ils ont un camouflage à la ramasse Bref, ce sont des navires dédiés à une certaine forme de gameplay On va regarder tout ça après Il y aura naturellement pour le petit pass de combat Vous aurez droit à ce genre de petites choses si ça vous intéresse Voilà, à vous de voir si c'est votre délire d'avoir des camouflages spécifiques Tout sera ça dans le pass de combat Et en même temps, vous aurez dans le pass de combat la possibilité Parce que ça sera dédié au navire français Naturellement, il faut être cohérent par rapport à ça Vous pourrez avoir ici un petit navire gratuitement si vous faites le pass de combat Voilà, un petit tier 5 Et des camouflages comme je viens de vous l'expliquer Et si vous payez le pass de combat, vous aurez un autre navire Et en plus des camouflages, bref, rien de bien sensationnel Ça reste le pass de combat standard Maintenant on va regarder en détail les amis Donc le mode aléatoire, ils vont changer 2-3 petites choses Un nouveau type de bataille temporaire, le mode aléatoire Dans lequel vous pourrez participer à des combats rapprochés dans l'une des 3 modes de jeu suivants Donc escorte de dirigeants, vous connaissez déjà Convoi de course aux armements Tout explique ici, je ne vais pas aller en détail Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des limites Moi j'aime bien ce genre de limites Deux sous-marins maximum, quatre destroyers Voilà, les petites limites Et vous pouvez vous mettre par division Vous connaissez tout ça, il n'y a rien de nouveau Généralement, les gens aiment bien ces modes-là Moi j'adore celui avec le convoi de dirigeable Je le trouve assez sympathique Bref, ça va revenir comme d'habitude Il y a les bagarres qui vont arriver On aime, on n'aime pas Donc je vous laisse regarder Les batailles classées, rien de bien sensationnel là-dedans Dans le sens qu'il y a peut-être des nouveautés Mais je vous laisse regarder en détail Si vous êtes accro à ces modes de jeu Là regardez, il y a petits détails Voilà, il change 2-3 petites choses Bref, on ne va pas s'attarder là-dessus les amis Si il m'intéresse, c'est ce qu'il y a après Maintenant les batailles classées vont revenir Il y a les 3 lignes Pas plus d'un porte-avions, un sous-marin 4 cuirassées, il devra enlever certains navires Ensuite du 7 construit de Navi 10 Et la ligue d'or, un 5 contre 5 Vous connaissez le principe 8 et 9 Maintenant, là ça va superbement vous intéresser A l'armurie, ils vont changer 2-3 petites choses les amis Ce qu'ils vont faire Et là c'est complètement inadmissible Les commandants, toutes les variantes de commandants De Dasha, Pérova Vont disparaître Donc vous ne pouvez plus en acheter Donc si vous avez une possibilité de les acheter Faites-le rapidement maintenant Parce que dès demain, ça va disparaître Vous ne pourrez plus les acheter Donc ce sont des commandants à disposition Avec 10 points de commandants Et ils vont amener 2 nouveaux commandants Que vous voyez ici derrière Et on va regarder en détail Quels sont ces commandants Donc je vous rappelle l'armurie Vous allez ici, vous allez en commandant On va regarder ces commandants là Là vous avez les commandants d'exception Je vous rappelle, ce sont des super commandants Qui vous permettent d'avoir des bonus complètement Bref, à acheter Si vous avez tout ce qu'il faut Et tous ces petits commandants là Regardez ici Donc Dasha Va disparaître Donc là, vous avez Si vous avez un peu de doublons 1500 Achetez peut-être des commandants Avec 10 points de commandants Là, dans la nation qui vous intéresse Vous avez toutes ces variantes De cette femme Coiffées différemment à chaque fois Vêtues différemment Par rapport à la nation Qui vont disparaître Et en échange les amis Et là je suis sûr que vous êtes très contents Moi ça m'a fait un peu sourire Vous avez une commandante spécifique Pour la nation Pam America Regardez la commandante Habillée de manière complètement différente Voilà, elle est là Et une commandante Pour la nation espagnole Matina Qui est ici C'est typiquement C'est comme ça que s'habitent les commandants Vous savez, sur les bateaux de guerre J'ai l'impression d'être à la plage Enfin bref Moi ça m'a fait sourire Je voulais vous montrer ça Je continue avec des événements Qui vont débarquer Donc il va y avoir un événement Avec Star Trek Il n'y a pas plus de nouvelles que ça C'est juste Sachez qu'il y aura un événement Avec Star Trek On va sûrement se battre Avec des bateaux à la Star Trek Rien de sensationnel là-dessus Nous avons La Peugeot Qui revient encore Vous connaissez C'est là On peut avoir le fameux Yamato Boosté aux hormones Il y a les Transformers Je n'ai pas envie d'aller plus dans les détails Je vais vous montrer les navires français Encore des modes avec Transformers Wall of Warchip n'arrête pas De faire de toute façon Des liens avec pas mal de choses comme ça Vous avez quasiment Toutes les possibilités Maintenant les petits changements Qui peuvent être un peu intéressants Les amis Ça va être ici Je vais vous expliquer ça en détail Regardez Là vous avez une petite capture d'écran Pour mieux voir ce qui se passe Pour ceux qui ont des tirs en rafale Lors de l'activation de tirs par rafale Ou par obus modifié Actuellement ce dernier est présent Uniquement pour les navires de test Donc vous verrez ça plus tard Les amis Regardez Les caractéristiques obus sont modifiées Nous avons introduit plusieurs éléments Pour rendre cela plus clair En somme Ils vont Il y avait un manque de clarté Pour certains joueurs Ou peut-être dans le jeu Quand on modifiait les obus Qu'est-ce qui se passait Donc voilà Donc ils vont expliquer tout ça Il y aura un avancé de la chose de progression Voilà Plusieurs concepts C'est bien d'éclaircir les choses Je vous laisse lire Toutes ces petites choses Mais voilà Maintenant Ils ont ajouté le méchant Père Noël On avait déjà le Père Noël tout court Et on a 2-3 petites choses Pour les porte-avions Ils ont rajouté des experts Pas mal de petites choses Là voilà Pour les cuirassiers Ils rajoutent aussi d'autres choses C'est ce que permet d'avoir Ce fameux commandant Il rajoute pas mal de petits bonus C'est un peu Il a des talents particuliers On va dire ça Regardez les bonus qu'il a Regardez les bonus les amis Donc également connu sur le Marquis Il était un célèbre illustrateur Commandant naval sud-américain Aéro brésilien Et saint patron de la marine brésilienne Il illustre à plusieurs conflits Donc voilà Il a tout ça comme bonus Donc à vous de voir Si ça vous intéresse ces bonus Porte-avions cuirassiers Croiseurs destroyer Il augmente les points de structure Et là il a même des bonus Si vous êtes accro-porte-avions Regardez Nombre de consommables Plus un escadron Durée de l'action 20% Vitesse du navire 8% C'est un commandant légendaire En gros simplement Qui va débarquer dans le jeu Et à partir de la mise à jour 13.6 Les joueurs qui possèdent Ce petit navire Recevront un nouveau camouflage Permanent Yes Mais bon Comme je vous dis S'il y a des détails Qui vous intéressent Allez voir le lien Que je mets en dessous Il y a des corrections Ici qui sont expliquées Qui sont par moi Ce qui est le plus important Des corrections d'affichage Maintenant on va regarder Les navires français C'est ça qui vous intéresse Et surtout la spécificité De ces fameux Destroyer Comme à l'accoutumée Les nouvelles branches Qui arrivent dans le jeu Seront accessibles En accès anticipé Je vous rappelle Que vous faites des missions Vous avez des points Vous pouvez avoir les navires Ou dans le pass de combat Et après pour les hauts rangs Le tiers dit souvent Vous devez mettre la main Au porte-monnaie D'une certaine façon Si vous voulez avoir Le casal avant Ces navires ont tous Une particularité On va regarder tous en détail Je mets cartes simplement Donc voilà Ça va partir du tiers 6 Ça monte Je crois qu'il y a peut-être Même le tiers 5 Qu'importe C'est pas important Là ici les navires Que vous pouvez avoir On va prendre par exemple Un exemple L'aventurier Qui est un tiers 8 Pour vous montrer Quelle est la spécificité Cette branche Vous allez être assez étonné Je ne vais pas m'attarder Sur les autres choses Mais la spécificité Regardez c'est cette icône ici Regardez Sur les torpilles Il y a un petit Cible verte Une cible verte Qui apparaît Et ces navires Une particularité Ils ont des boosters de vitesse Comme beaucoup de destroyer Mais ils ont surtout Ces torpilles là Donc les torpilles Maintenant si vous regardez Ici en détail Si vous lisez Elles ont tant de rechargement Voilà ce qu'il y en a Par contre Elles ont surtout Des caractéristiques communes Sur toute la ligne Elles font énormément de dommages 21 000 points de dommages Pour un tiers 8 Avec une torpille C'est vraiment conséquent Les torpilles sont vraiment rapides 70 nœuds 70 nœuds Pour celle là Mais surtout Regardez Il y a une ligne en plus Qui n'existe pas Sur les autres navires Il y a un palier Pour les dégâts maximum Là c'est jusqu'à 7 km C'est à dire Que les fameux 21 000 points de dommages Que vous pouvez faire Sont accessibles Jusqu'à 7 km Si la torpille va plus loin Parce qu'elle a une portée De 11 km Pour celle là Vous ferez beaucoup moins de dommages Ça va décroître Avec la distance Donc en somme De 0 à 7 km Vous faites le maximum de dommages Et à partir de 7 Ça va décroître Jusqu'à 11 km Et vous ferez moins de dommages Donc ce sont des navires Si vous voulez les jouer De manière optimum Vous devez aller au contact Mais vous allez voir C'est pas aussi simple Les amis C'est vraiment pas aussi simple Donc là Je vous montre juste Le tier 10 Parce que je vais vous faire Un petit gameplay avec Juste pour vous montrer Quelque chose Rapidement Comment se comporte le navire Est-ce que vous aimez Mais pas Ce navire là Bah voilà Il a 3 tourelles Ici Non 4 tourelles Excusez-moi Non 3 tourelles Voilà Il n'a qu'une tourelle à l'avant Deux à l'arrière Vous connaissez ce principe là Il a également Les torpilles Regardez ici Les torpilles les amis Vous allez halluciner 24 267 points de dommages Ce sont les dommages Les plus gros Qui existent Sur les destroyers De tier 10 Sauf et rendement pas Naturellement Par contre La vitesse n'est que De 79 nœuds Les amis Donc il y a Je crois Un ou deux navires Où leurs torpilles Vont à 82 Ou peut-être 84 Je sais plus trop Qui vont un peu plus vite Mais ce sont des torpilles Très rapides Qui font énormément De points de dommages C'est juste incroyable Les amis Par contre Les dégâts maximum Je crois jusqu'à 8 km Et là Après Vous ne ferez pas Les dégâts maximum Ça va décroître Simplement C'est 8 km Il faut les mettre en perspective Regardez ici Je vais vous montrer Un peu la dissimulation Les amis J'ai une dissimulation De 6.5 Les amis Sachant que j'ai boosté Ma dissimulation Ici avec un système De dissimulation Et j'ai boosté Avec mon commandant Donc là Je vous montre Ce que j'ai mis Comme Voilà Éléments Sur mon navire Je tombe à 6.5 Regardez le commandant Rapidement J'ai rajouté naturellement Ça Pour descendre J'ai rajouté Pour les torpilles Pour les booster Pour me défendre Contre ces Petits avions Mais en somme Les amis Vous avez 6.5 De portée De détectabilité C'est beaucoup 6.5 Vous connaissez le principe Il y a beaucoup de navires Qui sont à 5.8 Dans ces eaux là Donc 6.5 Ça reste beaucoup Il n'y a pas de smoke Vous ne pouvez pas vous camoufler Donc c'est un navire Qui est un torpilleur Qui a un mauvais camouflage Voilà Donc je vous laisse Parce que Son rôle C'est de jeter des torpilles Ce n'est pas de faire Du canon Vous n'êtes pas un gunboat Non non Pour faire un anglicis Ce n'est pas un navire destroyer Qui est là Pour pousser le canon Et sortir les autres destroyers Et après essayer De faire du repérage Pour vos alliés Vous êtes là Pour envoyer des torpilles Sachant que vous avez Une mauvaise détectabilité Versus les autres Et vous devez taper Le plus proche possible Pour faire un maximum De dommages Avec vos torpilles Ça peut être un gameplay Assez spécifique Certains joueurs vont adorer Non Par contre clairement Si vous mettez derrière une île Et vous sortez à la dernière minute Parce qu'il y a beaucoup De joueurs qui font ça Je ne comprends pas trop Mais des fois ça peut être utile Et vous lancez vos torpilles Sur un navire Vous allez la se mater Donc c'est un assassin Voilà pour moi C'est un assassin Vous planquez derrière une île Et vous tapez vos adversaires A voir si c'est bien Pas bien Est-ce que c'est un gameplay Qui est installé De manière durable Dans le jeu Je ne sais pas A vous de me dire Dans les commentaires Toujours ici Je vais vous montrer Un gameplay avec ce navire Donc petite bataille Pour vous montrer un peu Le gameplay de ce navire Donc on peut regarder ici Je suis en full tier 10 C'est important De toute façon Quand vous commencez une bataille Je vous rappelle De toujours aller voir Ce qu'il y a en face Et si vous ne connaissez pas Tous les navires Une petite astuce Regardez Vous allez sur le navire Vous avez les composants Vous pouvez vérifier Pas mal de choses Est-ce que vous êtes meilleur Pas meilleur Par rapport à la détectabilité Par exemple Est-ce qu'il y a un radar Si vous ne connaissez pas Tous les navires Notamment le démoine Peut avoir un radar S'il est joué radar Après il y a d'autres choses Etc A vous de contrôler Moi c'est un truc Important à faire Et notamment Je crois que si vous appuyez Ici sur le navire Voilà Vous pouvez vérifier La portée Par exemple ici De la recherche Hydroascosique Ça c'est pour les gens Qui ne connaissent pas Vous appuyez sur tab Et après vous cliquez Sur les navires Vous avez 30 secondes Pour mémoriser Pour ceux qui ne jouent pas assez Voir tous les navires Qui existent Toujours est-il Que là je vais jouer Mon petit cassant Regardez Il est beau Il est tout beau C'est un navire C'est un destroyer Donc vous avez Deux racks de torpilles De chaque côté Donc 3 torpilles 6 torpilles Voilà 2 x 3 De chaque côté Avec une portée Comme vous avez pu voir Tout à l'heure On va regarder ici En détail De 13.5 km 69 km A vous traduire Noeud Et jusqu'à 8 km De distance Pour faire un maximum De dommages Simplement Le temps de rechargement Il est acceptable Pour moi Franchement Ça allait assez vite Et les dommages Pour tout ce qui est Les canons De toute façon C'est du 127 mm Les amis Moins de 2000 points De dommages 8% Voilà Pour moi C'est pas ça Le plus important Maintenant Ce qui est important Les amis Donc j'accélère un peu C'est comment utiliser Ces torpilles Donc là Dans ce gameplay Spécifique J'ai essayé de tirer Des torpilles Pour faire des dommages Sur des navires A super de De 8 km Je voulais voir A quel point Les dommages Sont réduits Au dessus de 8 km Vous avez pu voir Au moment où j'ai activé Mes torpilles Donc là regardez J'ai tiré mes 6 torpilles Je vais tourner Regardez Vous avez une ligne Regardez ici La ligne La ligne C'est là Où vos torpilles Front moins de dommages Après Donc là Je jette des torpilles Un peu partout Je fais mémus Je me balade Vous avez pu voir Il y a une ligne Sur votre zone Où vous allez Lens aux torpilles Qui vous explique Vos torpilles Vont commencer A faire un dommage Parce qu'elles sont trop loin Là j'ai un petit Destroyer à ma droite Je prends mon temps Je vous rappelle Que ma détectabilité Est mauvaise Encore une fois Si je regarde Mes concurrents Donc j'ai soit celui là Qui a une portée De 6.2 en détectabilité Là 6.5 Et moi j'ai De bas J'ai 8 Mais je vous rappelle Que je suis dans 6.5 Donc là Si vous faites les calculs Si vous retirez les 20% S'ils rajoutent tout ce qu'il faut Vous voyez l'écart Entre les deux Là on a 8 Moi de bas J'ai 6.5 Donc voilà Ce que je voulais expliquer Donc là on continue Un peu la bataille J'essaye de pas me taper l'île Moi j'ai un gros problème Avec les îles Quand je vous destroy Je sais pas vous les amis Il y a le booster de vitesse La réparation Et voilà 38 secondes pour revenir Et là je lance encore Des torpilles Juste pour m'amuser De toute façon A ce moment de la bataille Je décide surtout D'être en attente Parce que Clairement Encore une fois Je l'ai fait plusieurs batailles J'ai vraiment testé ce navire là De par sa détectabilité Je me fais souvent carotte Versus un autre Destroyeur Surtout Surtout Si le destroyer Est un destroyer Dédié à traquer Détruire les autres destroyers Et là Dans cette bataille là J'avais un destroyer Qui avait localisé Donc il avait une compétence Pour pouvoir savoir où je suis Donc il peut tirer les torpilles J'ai peut-être celui là en face Et si je regarde Bah lui Il a une détectabilité De 1.5 km de moins Versus moi Sans les bonus Et donc du coup Je prends mon temps Vous regardez dans la minimap C'est super important Les amis La minimap Il faut la regarder Tous les 20-30 secondes 15 secondes Trouver Voilà Dans la minimap Bah clairement Je vois que j'ai encore Du support derrière Reste là Donc je vais caper là Tranquillement Je prends mon temps Je me casse pas trop la tête J'ai juste l'attention De ne pas rester à la même place A cause de La compétence localisée De mon adversaire On va caper On va caper Moi j'envoie une petite torpille Là je suis à 75 000 de détection Je vous rappelle Que je suis là Pour aider Mon équipe A voir où sont les ennemis C'est un des buts Voilà Donc maintenant Je sais que j'ai Les bignes en face de moi Ça c'est important Si on regarde la minimap Il y a l'autre Qui a été détectée en face L'adversaire Si on regarde la minimap Il était en I8 Donc j'ai un seul Destroyé en face C'est du basique Les amis La minimap C'est la clé Et là regardez Si je tire mes torpilles Sur Olio Il est derrière la ligne Des fameux 8 km Regardez les torpilles Ils vont dessus On va regarder tout ça Attention On va regarder les dommages Donc il est juste au dessus Des fameux 8 km Et regardez J'ai fait à peine 12 000 points de dommage J'ai pas fait grand chose J'ai juste tapé au dessus Et j'ai fait 12 000 points de dommage Sauf erreur Donc vous avez pu voir J'étais vraiment au dessus Des 8 km C'est ce que je veux voir Et les dommages Ils ont été pas mal réduits J'ai Cou Voilà J'ai coulé un navire Moi ça me fait toujours rire Donc c'était mon adversaire Là je me dis Génial J'ai plus de concurrent Ça ça arrive à tout le monde Je pense les amis Voilà Les torpilles sont très très rapides Faites attention Les torpilles sont très rapides Là par contre Ce qui est intéressant C'est le Georgia Il est à 7.2 km de moi Donc je suis tranquillement au milieu Entre les adversaires Je dois éviter les torpilles Que m'a envoyé mon Coéquipier adverse Celui qui vient de couler Voilà on évite tranquillement ça Moi ça m'a fait rire Quand je l'ai coulé comme ça Les amis C'est bon dehors Donc voilà Il est à 6.8 Je vais envoyer mes torpilles tranquillement En espérant le toucher Rien de bien sensationnel Et là comme il est en dessous des 8 La fameuse barrière La limite pour maximiser mes dommages Si je le touche Je ferai un max de dommages Ce qui peut être assez compliqué Voilà on en voit encore des torpilles Ça dans tous les sens Il faut juste espérer Que les torpilles vont toucher Avant qu'il Ah il a accéléré Je me suis fait carotte les amis Quel débutant Franchement quel débutant On continue la bataille Là je suis pas mal Regardez le nombre de points de détection Je suis à 160 000 Ce qui est vraiment intéressant J'ai un zao sur moi Oh ça ça peut faire très très mal Un zao qui va me taper dessus Je suis à 45 000 points de dommages 168 000 de détection Là je joue Je me dis J'ai peut-être pas fait le meilleur move De tirer quelques obus sur Olio A cause du zao Mais bon voilà Ça c'est clairement une erreur Et là je continue Je tire des torpilles Regardez Il revient vers moi Il m'a malheureusement endommagé Un lance torpilles Les tubes de torpilles Sont très très faibles Sur ce bateau J'ai l'impression qu'ils sont endommagés Tout le temps Ce sont des tubes externes Je vous rappelle les amis J'ai l'impression vraiment Qu'ils sont endommagés tout le temps Il arrive à éviter mes torpilles Assez facilement Il n'y a pas de problème Par rapport à ça La bataille est tendue On est à 4-4 J'ai mis 3 torpilles actuellement Donc 2 dans le pauvre destroyer Mais l'avantage C'est que j'ai pris un peu Le contrôle de la carte A ce niveau là Si vous regardez Il reste un destroyer De chaque côté Donc moi je contrôle mon côté L'autre destroyer contrôle L'autre côté Il est dans la zone B Par contre je dois vraiment Faire attention Quand je vais destroyer C'est que lui C'est un anti Enfin il me détruit De toute façon Si vous voulez savoir Si c'est un gunboat Ou plus un torpilleur Donc excusez moi Pour les anglicismes Mais c'est le terme utilisé Donc est-ce que c'est un destroyer Qui se joue plus au canon Ou à la torpille Pour garder les distances de tir Lui l'Urogao Tire à 18 km Ou à 12 Donc fatalement C'est un torpilleur Gunboat Donc là j'ai une de mes torpilles Qui vient de toucher Désolé les amis Mais c'est juste pour montrer Bah voilà Je l'ai sortie avec ma torpille J'avais envoyé en amont Comme ça Les torpilles Viennent assez vite Profitez-en Maintenant ce qui est intéressant C'est que comme j'ai le contrôle De la carte Enfin de mon côté Là je me suis dit A ce moment là Ok je booste ma vitesse Je sais C'est compréhensible Enfin c'est logique Si l'adversaire en face A le même raisonnement Que moi en regardant Ce qui se passe Il sait qu'il a plus de canons Que moi Donc là il s'est mis là On va taper dessus Voilà Et malheureusement J'ai un coéquipier Qui m'a aidé Je l'ai détecté Je suis content de la sortir Enfin on l'a sorti Mais grâce à ma détection On va dire ça comme ça Et donc du coup C'était logique Ils viennent vers moi Parce que lui c'était Encore une fois Un destroyer spécifique Fort avec son canon Moi je suis un destroyer Fort avec mes torpilles Donc c'est logique Ils viennent me chercher les amis J'ai survécu Je suis assez content Par rapport à ça Maintenant regardez Le champ est libre Je vais pouvoir balancer Mes torpilles comme je veux Vous connaissez ça Rien de sensationnel Vous avez vu Les torpilles reviennent Assez vite J'ai tout Mes lances torpilles J'ai eu beaucoup Beaucoup de games Où mes lances torpilles A été détruits Donc là il est à 8.2 km Quand j'envoyais mes torpilles Les premières Et après j'envoie Il est à 7.5 Donc ça veut dire Que mes premières torpilles Feront pas beaucoup de dommages Elles seront réduites Et mes deuxièmes torpilles Devront faire un max de dommages Et là on a un des moines Je sais pas ce qu'il fout là Il est caché Allez on va regarder tout ça Je vous rappelle Que quand vous cliquez Moi je l'ai mis Bouton milieu Pour voir vos tirs Vous pouvez appuyer sur C Pour changer la torpille Pour changer votre but Regardez Donc là il est à 56.000 points de dommages J'ai deux torpilles Qui vont taper dessus Logiquement Regardez dommage Voilà deux torpilles Qui viennent de taper dessus J'ai fait 26.000 points de dommages Avec les deux torpilles 26.000 Donc 13.000 par torpille Et là je suis à 14.000 Vous avez vu la petite subtilité J'ai tapé à 8.2 J'étais en verrant à 13.000 J'ai tapé à 7.5 Je suis à 14.000 Donc ça descend assez vite les amis Bon là je viens de le Voilà Adieu C'est juste pour vous montrer La légère différence A vous perdez Ça descend assez vite Les dommages Là on va refaire le test En tirant à plus de 8 km encore S'il veut bien prendre mes torpilles Le des moines De toute façon La bataille est finie Il reste deux navires Je suis déjà à 103.000 points d'hommage J'ai 232.000 de détection Encore une fois Vous êtes censé faire la détection Là le des moines S'est fait un peu Assmater par le république Et du coup Je suis pas dedans Je suis toujours à 200.000 Et là je teste mes torpilles Je me Bah Il est un des moines Qui m'a repéré avec son radar Et là je suis vraiment Très très mauvais Là Le canon il est Enfin Le temps Vous avez vu le temps Que ça met les obus Aller dessus Ok Il vient d'imploser Et bref Là de toute façon C'est quasiment fini Il n'y a rien d'autre là dessus On va essayer d'avoir le bongo Mais je n'arrivais pas à l'avoir Mais vous avez vu 104.000 points d'hommage 3 navires détruits 7 torpilles Dans les 7 torpilles J'ai eu 6 fois Un flood Donc 6 fois Ce petit icône bleu Que vous connaissez tous Des coups Enfin voilà Des inondations Merci 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 le jeu 6 fois des inondations Sur cette torpille Je trouve ça assez monstrueux Mais bon Voilà Donc 104.000 points d'hommage Vous avez pu voir un peu Comment se comporte le navire Je n'ai pas montré Dans ce gameplay Le fait que je sors D'une île Pour taper quelqu'un Et tout massacrer Parce que Vous avez déjà vu ça Plein de fois Les torpilles feront Énormément de points d'hommage Si vous faites ça Je voulais vous montrer plus Si vous tapez une certaine distance Le fait que vous faites Beaucoup moins de dommage Versus Ce qu'il y a écrit Et 8 kilomètres Vous pourriez dire C'est bien 8 kilomètres C'est facile Mais vous avez une dictabilité De 6.5 Et vous n'avez pas D'écran de fumée Donc vous avez 1.5 kilomètre de marge C'est ridicule 1.5 kilomètre de marge Donc C'est pas facile à jouer Poser les torpilles En dehors D'une attaque Par embuscade Derrière une île En regardant en détail Voilà J'ai tapé un peu tout ça Lui je lui fais très mal A la fin Lui je lui ai enlevé 30 000 points de dommage Le pauvre gars Ça commence à changer la game Juste ce petit truc Mais bon bref C'est comme ça Vous savez les torpilles Il faut les envoyer En somme Moi je trouve que c'est quand même Un gameplay qui peut être intéressant Il est dur à jouer Je vais être honnête avec vous Je vous redis encore une fois Il n'y a pas Pas de possibilité De se camoufler Avec un smoke Qui fait toute la différence Donc ce sont des joueurs Vous devez avoir l'habitude D'attaquer de manière agressive Des navires Ce que vous pouvez faire En milieu de partie En fin de partie Jamais en début de partie Bref un gameplay Qui peut être original Et satisfaisant Si vous arrivez à mettre Vos torpilles en moins de 10 km Vous allez faire un max de dommages Moi j'ai eu détruit Des croises Non des cuiracées Enfin Je l'ai envoyé Mais 6 torpilles Et ils volaient directement C'était juste n'importe quoi Mais vous avez un risque Voilà c'est un gain versus risque A vous de voir Voilà J'ai fini donc à peu près Par avoir la mise à jour Mais c'est dans les commentaires Est-ce que vous allez vouloir Acquérir ces navires là Est-ce que ça vous intéresse Le gameplay On va dire D'assassins derrière une île Ou pas Est-ce que vous trouvez ça original Avoir des torpilles Qui font moins dommage A longue distance Pour moi Why not Ça me gêne pas trop Maintenant Est-ce que c'est un navire A mettre dans tous les mains Clairement non Dans mon sens Ça sera un gameplay Assez spécifique Sur ce n'hésitez pas A partager la vidéo A la liker On se voit une prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada